Madame, Monsieur, bonsoir. Les palestiniens détenus dans la prison de Damoun subissent violence et humiliation. Répartis dans différentes cellules, l'administration pénitentiaire exerce des mesures abusives à leur encontre. Bien plus que durs, les conditions sont humiliantes. Entassés dans de petites cellules, aux fenêtres maintenues sciemment ouvertes toute la journée, avec interdiction de les fermer en dépit du froid et de la pluie. Les geôlières menacent et s'en prennent physiquement aux détenus par des coups et des injures, procèdent matin et soir à des fouilles humiliantes de palestiniennes dévêtues, coupées du monde, ni les visites, ni les contacts avec leur avocat de son permis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le détenu de 8 heures par jour jusqu'à 20 heures par jour. Avec nous pour en parler à partir de Ramallah, Monsieur Shawan Jabarin, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur général d'Al-Haq, organisation palestinienne de défense des droits de l'homme et notamment des prisonniers palestiniens. Sayyid Shawan Jabarin, shukran li khudurikum ma'ana. Afadet hayat shu'un al-asra bi anna muhtaqalat si jundamoun yu wajihna durufan ichtikaliya sa'abalil ghaya. L'occupation agit avec les détenus palestiniennes en les isolant. Ce comportement est un moyen de pression. L'occupation suppose que l'on peut exercer plus de pression sur les femmes. Je l'ai vécu quand j'étais en détention administrative, plus d'une fois et durant plus d'une année. C'est un comportement de genre. Il y a plus de cruauté envers les femmes détenues, plus d'humiliation par diverses façons. Ceci est également lié à ce qui est qualifié de ministre de la sécurité intérieure israélien. Ban Gafir, un fasciste qui déverse toute sa cruauté et son inhumanisme sur les détenus. Ceci est lié, comme cela semble se réaliser, dans les jours ou les heures à venir, aux accords d'échange qui vont permettre de libérer des palestiniens. Les femmes seront certainement en tête de liste. Entre temps, l'occupation abuse des palestiniens avant leur libération. Nous devons à cet effet attirer l'attention sur ce qu'ils subissent. Nous ne cachons pas notre inquiétude à cet égard. Depuis le 7 octobre, six palestiniens ont été assassinés, exécutés, de différentes manières. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas que l'humiliation des détenus, mais leur assassinat. L'occupation pensant qu'ils vont être libérés va loin dans ces agissements, y compris lors des débats. Aujourd'hui, à la Knesset, un projet de loi de condamnation à mort de détenus palestiniens, ayant tué un Israélien, était en débat. Sakhir, bien plus, ils vont au-delà des lois adoptées par les États dans le monde qui indiquent que le code pénal n'est pas rétroactif quand il s'agit d'anciens faits liés à des crimes ou à des assassinats. Aujourd'hui, ils ne voient rien, ni les femmes, ni les enfants tués. Mais au sujet des prisonniers, il y a des tortures, des assassinats. Ceci se passe sans aucun problème pour eux. La situation est très dangereuse. Et dans les jours à venir, dans les heures à venir, ils peuvent agresser des détenus et les assassiner. Ils n'acceptent pas le fait qu'ils vont devoir libérer d'anciens détenus, malgré eux, et qu'il y aura un échange. Ils considèrent cela comme une défaite. C'est ça l'occupation sauvage. Saïd Shawan Jabarin est directeur général de l'association Al-Haq, organisation palestinienne de défense des droits de l'homme et notamment des prisonniers palestiniens. Et il était avec nous à partir de Ramallah. Il faut que nous allait détenir de tous les détenus de l'Israël. Il faut que les détenus, 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 les détenus dans le Quds, le Dafa, le Gaza, le Lugnan, le Syrie, peuvent détenir la guerre de l'Occupation. Depuis 46 jours, l'armée d'Occupation mène une guerre lâche et abominable. Fuyant les combats et ne pouvant sans doute pas faire face à la résistance armée palestinienne, cette dernière s'en prend aux civils. Le tableau est peu reluisant, peu glorifiant. Cette dernière est inscrite pitoyablement. 5600 enfants tués, 3550 femmes tuées. Et c'est sans compter les blessés, une vérité, que cette entité ne veut pas faire parvenir. D'où l'exécution des journalistes qui retransmettent les faits. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, M. Razir Aridi. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un homme politique libanais. Vous avez été plusieurs fois ministre sous les gouvernements de Rafiq Hariri, de Najib Mekaté. M. le ministre, merci d'accepter notre invitation. Merci. Deux journalistes ont été pris pour cible aujourd'hui dans la région de Ter Harfa, dans le sud du Liban. Comment réagissez-vous à cela ? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une volonté de taire les voix qui transmettent cette vérité, les vérités au sujet de cette guerre ? Oui, bien sûr, mais c'est la politique traditionnelle israélienne. Leur politique, c'est de faire taire tous les médias. En même temps, les journalistes, les photographes, ils tuent tout le monde là-bas. Ils craignent la vérité, ils craignent la photo, ils craignent le terrain. Tout ce qui se passe, tout le monde voit sur les télés, tout ce qui se passe sur le terrain. Pour eux, ils sont très gênés, ils craignent ces photos, cette vérité. Donc, ils sont en train de tuer tout le monde. Et en Palestine et au Liban, ce n'est pas la première fois. Dès le début de la guerre, donc, ils ont tué des journalistes. Il y a des journalistes jusqu'à maintenant qui sont les hôpitaux. Donc, en Palestine, jusqu'à hier soir, il y a 60 victimes, jusqu'à maintenant. Monsieur Reza, qu'est-ce qui rend cette... Des martyrs. Des martyrs, absolument. Qu'est-ce qui rend cette punition collective des civils par l'usage illégal de la force ? Qu'est-ce qui la rend aujourd'hui récurrente ? Il doit certainement y avoir aujourd'hui des outils politiques qui auraient pu être utilisés afin de freiner cela. Mais ceci n'a pas été fait. Bien sûr, mais c'est la question qui doit se poser. Surtout, les pays qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant, je ne généralise pas, mais en fin de compte, les dernières décisions au sommet n'étaient pas au niveau de ce qui se passe en Palestine. Donc, ils peuvent au moins, au moins, dire non à la normalisation des relations avec l'État israélien qui est contre l'initiative arabe décidée en 2002 à l'unanimité. Dans le temps, ils ont dit qu'il y a cette initiative qui dit des relations normales avec Israël, mais après l'instauration d'un gouvernement, d'un État palestinien sur le terrain, est le retrait des Israéliens de tous les territoires occupés en 1967. En fait, maintenant, il y a des pays arabes qui sont allés à une distance qui est très loin de la normalisation, plus que normalisation avec les Israéliens. Ils font malheureusement de le dire tout ce qu'Israël veut sans rien prendre. Et voilà ce qui se passe. Et ils ne se rendent compte du tout de ce qui se passe en Palestine, vu que, je suis complètement convaincu, depuis une cinquantaine d'années, c'est mon âge, la politique libanaise, que tout ce qui se passe en Palestine ne vise pas les Palestiniens seulement. Le but, c'est tout le monde arabe. Et tout ce qui se passe aura des répercussions sur tous les États arabes. Il y aura un chaos très dur, très grand. M. Ghazel Aridi, aujourd'hui, la résistance se bat pour tous les pays arabes. Cette résistance fait face à toute une coalition militarisée qui coordonne contre les Palestiniens. Mais malheureusement, la majorité des pays ne voit pas ça. Ils ne sont pas convaincus, c'est ça. Et ils n'entendaient pas également la contestation du chef de l'opposition, Yaïl Lapid, qui disait « Nous sommes en faillite, nous avons perdu la guerre, nous n'avons pas gagné la guerre, nous sommes un État immoral ». C'est lui qui l'a dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très intéressant. Mais malheureusement, les pays concernés, les gouverneurs, les leaders concernés, ne voient pas ça, malheureusement. Ils ne sont pas convaincus, malheureusement. Il y a en Israël même, c'est très intéressant ce qu'on a mentionné maintenant, il y a même à l'Ouest, à l'Ouest, il y a des politiciens, il y a des journalistes, il y a des partis politiques qui ont condamné cette politique israélienne, cette guerre, ce massacre. Monsieur Hazelaridi, vous avez indiqué, tout Israël, et là je vous cite, tout Israël est dans les refuges. Cette guerre qui est menée aujourd'hui en Palestine et contre les Palestiniens vise l'existence du monde arabe. Que faire dans ces conditions ? C'est un responsable israélien qui a dit ça. C'est un responsable israélien. C'est plus important. Absolument, et vous l'avez repris, oui. Oui, et malgré ça, les pays concernés qui n'ont pas pris une position jusqu'à maintenant au niveau de ce qui se passe, n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant que d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, et d'Israël, d'une façon ou d'une autre, direct ou indirect. En fin de compte, il suffit que certains Israéliens disent, et voilà les pays qu'on a, on a des relations avec ce pays, ou bien à cet État, ou l'autre, etc. Il n'y a pas des répétitions de ce qui se passe nous. Ils sont convaincus que nous sommes en train de combattre le terrorisme. Mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Mais malheureusement, la politique israélienne, la stratégie historique israélienne dès 1948 est basée sur chasser, humilier, tuer, massacrer les Palestiniens. Il n'y aura plus des Palestiniens sur le territoire palestinien. Donc où vont les Palestiniens ? Mais ils l'ont dit depuis quelques jours. Ils vont chasser les Palestiniens au Sinaï. Ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire un danger contre l'Égypte. Chasser les Palestiniens en Jordanie. Donc ceci veut dire quoi ? Un autre danger vis-à-vis ou bien contre la Jordanie. C'est pourquoi j'ai dit que tous les pays arabes sont concernés. Ils doivent comprendre la politique et la stratégie israélienne. Ce qui se passe en Palestine ne vise pas les Palestiniens seulement, qui sont des héros qui combattent contre cette armée israélienne qui est appuyée malheureusement par les États-Unis, qui déclarent toujours que nous sommes avec le droit de défendre l'Israël, de se défendre, etc. Mais quel droit ? Et comment ? Et comment ? Et jusqu'où ? Et qu'est-ce qui se passe en Palestine ? Vous voyez tout ce qui se passe. Tout le monde voit tout ce qui se passe humanitairement parlant, politiquement parlant. Mais malheureusement, ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Je salue les peuples arabes. Je salue certains gouvernements arabes. L'Algérie, en Irak, au Yémen, au Liban, etc. En Tunisie, qui ont organisé des manifestations, qui ont pris des positions appuyant le droit palestinien à se défendre, des initiatives humanitaires, etc. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a d'autres pays qui sont concernés, qui sont juste à côté de la Palestine et qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant et qui continuent même à faire des surenchères, des surenchères qui acceptent la politique israélienne, malheureusement. Monsieur Razil Haridi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. Razil Haridi est un homme politique libanais, plusieurs fois ministre, sous les gouvernements de Rafiq Hariri, de Najib Mekaté, dont celui de la communication. Et il était avec nous à partir de Beyrouth. Je suis défi de la tête de la République, que tout le monde a été déclené sur nous. Et non, il n'est déclené juste par la parole. Non, ils ont pris des policiers, 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 ils ont pris des policiers. Cette émission arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous demain à partir de 18h30 pour une autre émission spéciale consacrée à la Palestine occupée.